Stéphane Arnier, bonjour, bienvenue à Dounia Reçois, qui est une émission littéraire de la tribune des Vagabonds du rêve, qui est une revue en ligne de littérature de l'imaginaire. Je t'accueille aujourd'hui pour parler un peu de la tétralogie, la tétralogie mémoire du grand automne que je montre ici, et qui est en quatre tomes, comme la tétralogie parle d'un univers de fantasie très particulier, et surtout de ton dernier roman qui s'appelle La brume l'emportera, qui lui est sorti chez Mnemos ce matin, il est dans les librairies. Cette semaine, il est disponible. C'est tout frais, ou non, hier, je crois que c'était hier qu'il était sorti. Donc, on va parler de ton écriture, tu es aussi un créateur de jeux de rôle, tu es aussi, je ne sais pas si tu as envie d'en parler, musicien, tu pratiques beaucoup d'art, disons. Donc, tu n'es plus en France depuis deux ans, c'est ça ? Deux ans ? Ça va faire trois ans déjà, oui. Voilà, tu es parti. Ça va faire trois ans que j'ai quitté le sud pour le Grand Nord. Oui, très Grand Nord, parce que tu es en Finlande, en fait. J'habite en Finlande, tout à fait. En Finlande, voilà. Donc, je vais te donner la parole pour que tu te présentes, et on va tranquillement en discuter, puis après on arrivera à tes romans, on parlera de l'écriture, on parlera des différents types d'écriture que tu peux avoir exercées, créées, et ce que ça a donné. Donc, je te donne la parole déjà en quelques mots. Présente-toi. Je suis un auteur français expatrié en Finlande, mais moi j'ai grandi, j'ai passé toute ma vie dans le sud, sur la Côte d'Azur. Et puis, j'ai été un très jeune lecteur, passionné de lecture d'aventure et de romans policiers. J'avais à une époque une grosse collection de Agatha Christie, je ne pense pas t'en avoir déjà parlé. Et puis, à l'adolescence, j'ai découvert la fantaisie, avec Le Seigneur des Anneaux, et puis surtout avec les jeux de rôle. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à l'écriture par le biais des jeux de rôle de l'époque, et aux histoires aussi, au fait de raconter ces histoires avec les amis autour de jeux de rôle. Et puis, ça m'a toujours trotté dans la tête, sans vraiment que j'ose m'y lancer. Et puis, je raconte souvent dans ma biographie que j'ai fait une crise de la trentaine. À 30 ans, j'ai trouvé que j'avais vraiment une vie qui était déjà trop casée. Et j'ai tout plaqué du jour au lendemain, et je suis parti en Nouvelle-Zélande avec un sac à dos, et des idées pleines à la tête. Et pendant des mois, j'ai voyagé, j'ai visité le pays, et en me demandant ce que je voulais faire de ma vie, il y avait vraiment cette histoire d'écrire des histoires qui revenaient. J'avais des idées en tête, déjà à l'époque du Grand Automne, une première graine dans la tête. Et j'ai décidé en disant, quand je rentre en France, quoi que je fasse par la suite, je me prends du temps pour écrire des histoires, parce que j'ai envie d'écrire des lieux. J'avais aussi envie d'être musicien. À la même époque, je me suis mis à la musique en même temps qu'à l'écriture. De quel instrument ? Je jouais de la batterie. De la batterie ? Je me suis mis à la batterie, oui. J'ai toujours été très rythmique, j'ai toujours eu dans la tête, quand j'écoute un morceau, c'est la ligne de basse et la batterie qui m'attire l'oreille. Et quelle musique ? Plutôt rock, pop rock. Mon dernier groupe, c'était plutôt du blues, mais bon, c'était vraiment ce genre d'ambulance-là. Et donc, au niveau de l'écriture, c'était de la fantaisie. Et donc, je me suis mis vraiment à travailler sérieusement, à acheter des guides d'écriture et à vraiment me concentrer sur ça. Et donc, j'ai publié mon premier roman en 2015, le tout premier tome des Mémoires du Grand Autumne. Et donc, à l'époque, c'était de l'auto-édition, je me suis lancé en auto-édition. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Oui, oui, bien sûr qu'on va en parler. L'auto-édition et l'édition. Je vais te couper la parole. Et puis voilà, j'ai écrit les quatre tomes, j'ai écrit les jeux de rôle, et maintenant, un cinquième roman qui vient de paraître. Alors avant, je voudrais savoir, tu as parlé des mangas. Parmi ce que j'appellerais, ce qui a formé ton imaginaire, est-ce que tu peux en parler ? Ou d'un film, ou d'une série, ou de quelque chose qui t'a marqué ? Grâce à des amis, j'ai découvert tout ce qui était animé, animé et manga japonais. Et c'est vrai que c'est une grosse source d'inspiration pour beaucoup de choses. Alors, de manière très classique, pour faire le lien avec le grand automne, je vais citer les films de Miyazaki, qui sont peut-être les plus connus, tout ce que fait le studio Ghibli. Mais c'est vrai qu'on a souvent comparé les mémoires du grand automne, en termes de visuel, à Princesse Mononoke, par exemple, pour l'aspect très forestier, pour l'aspect arbre. Et donc, il y a pas mal d'inspiration à ce sujet-là. Et d'ailleurs, c'est aussi une grosse inspiration pour mon prochain projet, sur lequel je suis en train de travailler aussi. Il y a vraiment des idées qui viennent des animés qui me marquent beaucoup. Donc oui, c'est vrai que c'est une grosse source d'inspiration également. Et vu que beaucoup de mes inspirations viennent des voyages aussi, et de la nature, il y a beaucoup de choses, tout ce qui est en lien avec la nature dans les animés et les mangas, me marquent beaucoup. Quand tu as animé, c'est ce qu'on appelle des dessins animés ou des films animés ? C'est les adaptations en dessin animé de tout ce qui est manga. C'est vrai que les mangas, il y a ce qu'on appelle les mangas papier, qui sont la bande dessinée. Et en fait, j'en lis assez peu, et je regarde beaucoup plus les adaptations animées, qui sont en effet des dessins animés, comme les films de Miyazaki, où il y a tout un tas de séries animées. Ce ne sont pas ceux qui m'intéressent le plus, mais en termes de grand public, on entend parler de One Piece, de Naruto, des animés comme ça. Il en existe des tas, et de tout genre. Il y a des choses très intéressantes et passionnantes là-dedans. Et en particulier, en tant que narration aussi. Et c'est donc la narration, la façon dont la nature est traitée, plus que l'histoire de fond ? Qu'est-ce qui... Oui. Oui, et aussi dans la façon de présenter les personnages. Ce qui est assez fascinant, c'est de voir les premiers épisodes d'une série. Les animés, c'est des épisodes de 20 minutes. en un ou deux épisodes, ils arrivent à bien camper un décor, un ou deux personnages protagonistes, les objectifs. Et cette économie de la mise en place, l'efficacité de la mise en place de ces histoires, m'a beaucoup marqué quand j'ai commencé à étudier la dramaturgie. D'accord. Donc, on a parlé des animés. Est-ce que tu as un auteur particulier en fantasie ? Comme ça ? Non, ça va être difficile à citer. Déjà parce que je suis très, très mauvais à retenir les noms. Mais tu m'as parlé du classique, de Tolkien. Est-ce que c'est le film ou plutôt le livre qui... Alors non, moi j'ai découvert les romans à 14 ou 15 ans. Je crois, sans me tromper, que ce sont mes premiers livres de fantasy que j'ai lus. Ce qui m'a étonné par la suite, c'est que quand j'ai voulu les relire une fois adulte, quand les films sont sortis, j'ai eu beaucoup de mal à les lire alors que je les avais dévorés à 14 ans. Mais je me souviens avoir lu aussi du Guy Gabrielquet, La tapisserie de Fionnavar. Il m'avait marqué quand j'étais ado. Pierre Grimbert avec Le secret de G. Ça m'avait marqué aussi. Ça, c'est une belle saga aussi. Oui, plusieurs séries à l'époque. Là, une fois que j'ai mis le nez dans la fantasy, j'en ai lu pas mal. Mais je jouais beaucoup aux jeux de rôle aussi. J'étais occupé aussi à lire des jeux de rôle et pas que des romans. Mais c'est la multiplicité justement de tous ces différents apports qui sont intéressants. Justement, on reparlera un peu plus loin des jeux de rôle. Je pensais à l'écriture, mais en fait, il y a aussi la lecture. On en reparle plus tard. Je ne suis pas vraiment un auteur érudit. Je suis un peu spécialiste en rien. Mais par contre, entre les lectures, les jeux de rôle, les animés, on n'a pas parlé de jeux vidéo, mais j'aime bien aussi les jeux vidéo, je suis nourri à tout un tas d'imaginaires différents. C'est un petit peu un melting pot qui a forgé ensuite mes histoires. On va revenir à tes ouvrages. Et en fait, avant d'attaquer La Brume L'emportera, on va parler un petit peu des mémoires du Grand Auton, aussi bien du fond que de l'histoire de ce projet qui t'a pris quand même un paquet de temps parce que tu as écrit quatre livres sur une longue période. et les mémoires du Grand Auton, en fait, si je devais vite en parler, c'est l'histoire d'un arbre qui est en fin de vie et qui est en fait la civilisation qu'il soutient, mais alors vraiment soutient dans le sens, le premier sens du terme puisqu'en fait, il la génère, il l'entretient, il est en danger et c'est une longue saga puisqu'on a plusieurs générations et pendant cette saga, on voit comment ils se battent, ces alcaïas, pour essayer que leur arbre ne meure pas, en fait. Et les personnages sont assez originaux, l'univers est très original et j'aimerais bien que tu en parles un peu du original, c'est même très fascinant. Oui, mon process de création, il vient souvent d'une thématique ou d'une idée au départ dont je veux parler et vu que j'aime bien les voyages et bien la nature, j'avais envie de centrer l'histoire sur le cycle de la vie et j'avais cette idée de parler de la mort mais pas de la mort dramatique, accidentelle ou criminelle, etc. Je voulais parler de la mort naturelle, quelque chose qui est très universel puisqu'on vit tous et à la fin, il faudra bien qu'on meure. et je voulais justement parler de la mort et l'avantage des littératures de l'imaginaire, c'est qu'on peut pousser le curseur plus loin et du coup, je ne voulais pas parler de la mort d'un personnage ou d'une personne, je voulais pousser plus loin en parlant de la mort d'un peuple et du coup, il fallait que je trouve un moyen d'avoir un peuple entier qui pouvait mourir de manière naturelle et c'est tout ce process-là qui a amené après avec diverses influences à trouver cette histoire d'arbres géants. C'est un monde en effet où il y a plusieurs arbres géants et en fait, chaque arbre génère un peuple et chaque peuple a besoin de l'arbre pour se reproduire. C'est-à-dire que le peuple ne peut pas se reproduire sans l'arbre, il y a une vie en symbiose, le peuple féconde l'arbre et c'est l'arbre qui porte les enfants et on les cueille. Et donc, à la fin, l'arbre, c'est un être vivant comme les autres et l'arbre, s'il mourait, qu'est-ce qui se passe ? Et là, on se retrouve avec un peuple qui va se retrouver face à sa propre fin et encore une fois, c'est une fin naturelle et donc comment on se comporte par rapport à ça ? Et on se retrouve avec des personnages qui ont des différents objectifs et en particulier des antagonistes qui veulent empêcher ça à tout prix et on retrouve là des thèmes souvent utilisés en science-fiction qui est la recherche, la quête d'immortalité, comment on fait pour ne pas mourir et là, traité d'une manière végétale et fantaisie et donc, vu que c'est quelque chose qui prend du temps dans l'histoire, on a, j'en ai fait une saga familiale basée sur les états du deuil puisque le premier tome s'appelle Le déni du maître Zèv le deuxième tome c'est La colère d'une mère donc on retrouve à chaque fois les différentes étapes et on a à chaque fois un personnage membre d'une même famille on retrouve une saga familiale donc chaque protagoniste est le fils ou la fille du protagoniste précédent et qui est confronté à une étape du deuil et on a ainsi à travers la famille tout le peuple al-Qaïa qui vit les différentes étapes jusqu'à la fin. Qu'on ne racontera pas Non parce qu'après c'est sûr que je parle de la thématique en disant que je parle de la mort ça fait très très macabre d'ailleurs là on a beaucoup montré tu as montré à l'écran le tome numéro 3 qui est le plus sombre avec une couverture oui oui le pacte des frères alors que les différentes couvertures il y a différentes couleurs justement j'avais associé ça aussi aux différentes couleurs des saisons donc il y a le premier tome qui est verdoyant le deuxième qui est dans les tons orange le troisième qui est dans les tons noirs et puis le dernier qui est dans les tons blancs et puis mais en fait voilà c'est je ne pense pas c'est à mes lecteurs de le dire mais je ne pense pas que ce soit une histoire qui soit très glauque très sombre et je pense qu'à la fin le message est plutôt positif en fait c'est plutôt le moyen de c'est la beauté de la vie à travers son cycle en tout cas oui oui c'est c'est effectivement très mais en même temps bon il y a une histoire ça se développe c'est une lutte aussi donc c'est vraiment on est dans la fantasie c'est une fantasie un peu particulière parce que elle nous elle change de la fantasie classique qui qui a ses racines dans dans tout ce qui a été écrit comme qui s'inspirait des médiévaux du médiéval ou des légendes germaniques c'est à dire que il n'y a pas le côté manichéen qu'on peut avoir par exemple dans Seigneur des Anneaux avec un Seigneur du Mal qui veut détruire le monde et c'est c'est plutôt différents différents protagonistes qui ont des objectifs divers puisque donc on se rend compte qu'il y a aussi plusieurs arbres dans ce monde oui c'est ça qui est intéressant il va y avoir en effet des luttes d'influence entre différents entre différents peuples une partie un peu enquête je parlais tout à l'heure que quand j'étais gamin j'étais fan de policiers ou d'Aquette à Christy et il y a ces côtés un peu enquête surtout dans les premiers tomes où les personnages ne savent pas trop encore ce qui se passe et où on apprend au fur et à mesure et et donc voilà il y a de l'aventure il y a des combats il y a du suspense c'est des récits de fantaisie donc avec tout à fait l'aventure qui va avec et en fait ce qui est intéressant à savoir c'est c'est le fait c'est où on trouve ce livre parce que autant la brume l'emportera est parue chez Mnemos donc on le trouve dans les librairies autant celui-ci c'est un autre réseau finalement de 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 publication de fabrication de de alors oui c'est 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 l'auto-édition c'est-à-dire que j'ai édité ces romans en indépendant ceci étant dit il y a plein plein de façons de faire et et moi le réseau que j'ai choisi me permet d'être référencé chez Hachet Livres et donc ça veut dire que vous n'allez pas le trouver en rayonnage chez vos libraires par contre n'importe quel libraire là dans sa base de données et peut le commander donc vous pouvez commander chez n'importe quel libraire et bien sûr le livre est disponible à la commande sur tous les sites libraires en ligne donc Amazon la FNAC des Citres n'importe quel libraire en ligne peut vous livrer donc c'était vraiment un choix de ma part je sais que en auto-édition il y a beaucoup de gens qui pensent que l'auto-édition c'est forcément Amazon et et c'est pas le cas il y a plein de formules possibles et donc là le livre existe en version papier et en version numérique et il est disponible littéralement partout c'est juste que vous n'allez pas le trouver en stock chez un libraire il ne va pas être sur les rayonnages mais n'importe quel libraire peut le commander après on sait bien que les livres sur les rayonnages n'en restent jamais très longtemps quels qu'ils soient finalement sauf quelques classiques non de toute façon donc c'est sûr qu'il y a trop de enfin il y a beaucoup de turnovers il y a beaucoup des livres des fois le temps que tu saches qu'ils sont là il faut les commander effectivement parce qu'ils ne sont plus dans les livrairies encore plus quand c'est une série parce qu'en général une série quelle qu'elle soit c'est dur de trouver tous les tomes dans la librairie que tu cherches donc tu es obligé de les commander donc là j'ai la chance d'avoir un roman qui vient de sortir qui est actuellement dans toutes les librairies de France en rayonnage mais c'est pareil il va y rester un certain temps et puis après il y a tellement de nouveautés qui sortent toutes les semaines qu'au bout d'un roman il faut faire de la place c'est normal c'est le jeu excuse-moi est-ce que tu puisqu'on peut en parler tout de suite cette démarche d'autopublication qui reste une démarche assez je ne sais pas si en quantité la production est comparable en quantité à celle plus traditionnelle faite par les éditeurs ça je ne peux pas le dire en qualité il y a une mauvaise réputation ça a énormément oui mais ça a énormément évolué ce qu'il faut se rendre compte c'est que c'est très très récent c'est-à-dire qu'en fait moi c'était il y a une dizaine d'années je n'étais pas parmi les tout premiers mais presque c'était encore à l'époque en 2014 2015 j'étais encore parmi les pionniers et on n'était pas si nombreux et il y avait donc des possibilités de sortir du lot il y avait des façons justement grâce à des promotions des mises en avant par Amazon etc de vendre pas mal et ça s'est beaucoup démocratisé aujourd'hui je ne sais pas par combien ça a été multiplié le nombre d'auteurs qui publient en auto-édition aujourd'hui mais aujourd'hui on est vraiment une goutte d'eau dans l'océan quand on publie en auto-édition mais du coup cette haute concurrence a forcément poussé à une forme de professionnalisation en termes de façonnage de maquettage d'illustration de contenu de correction et et aussi je pense par les progrès des outils numériques globalement c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est aussi plus facile déjà de trouver les formations les éléments en ligne pour apprendre à mettre en page un livre comment faire un e-book comment le mettre en ligne etc et puis obtenir des illustrations faire des choses bien mais je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai vu se faire il y a 10 ans qui sont complètement obsolètes et qui ne se font plus aujourd'hui mais mais voilà je pense que je pense que c'est grandement amélioré et au niveau de l'image aussi sur les salons bon moi j'ai plutôt eu de la chance j'ai toujours réussi à faire ma place à aller sur des aller sur des salons etc mais il y a 10 ans c'était compliqué aujourd'hui la plupart des salons ont une zone dédiée auto-édition avec beaucoup d'auteurs qui viennent dédicacer enfin c'est devenu ultra courant donc ça fait sa place et puis il y a eu des succès aussi il y a eu plein de gens plein d'auteurs qui sont passés par l'auto-édition et qui ont connu le succès ensuite voilà forcément vu qu'il n'y a pas de tri il y a de tout donc il y a aussi de la mauvaise qualité mais il y a aussi des très bons auteurs qui ont fait leur trou et qui en vivent qui font que ça qui publient dans les auditions qui gèrent eux-mêmes leur stock qui vont eux-mêmes chaque week-end sur les salons pour vendre c'est un mode de vie à part oui et puis tu m'avais dit quand on a préparé cet entretien que ta démarche était aussi une façon de découvrir le monde du livre oui alors la même si je m'exprime bien oui à l'époque c'était c'était à la fois une forme d'impatience puisque j'avais prévu d'écrire une série et que je ne voulais pas attendre un an je ne voulais pas envoyer mon tome 1 en soumission attendre six mois un an peut-être avoir une réponse pour ensuite pour enchaîner sur le tome 2 voilà j'avais une forme d'impatience où je me disais je voulais écrire mon tome 2 en ayant déjà des retours lecteurs sur le tome 1 et enchaîner la série et puis il y avait un désir de mieux de découvrir le monde de l'édition alors progresser en tant qu'auteur mais aussi mieux comprendre tous les façonnages le circuit de distribution comment ça se passe la maîtrise des coûts comment ça coûte de façonner un livre et de le vendre parce que ça m'intéressait aussi de découvrir la mise en page de travailler avec un illustrateur pour faire la couverture tous ces petits trucs là et je m'étais rendu compte dans mes premiers salons dans des petits salons régionaux avec des auteurs parfois d'un certain âge qui publiaient et je me suis rendu compte que ces gens là ne connaissaient rien du tout au monde de l'édition comment ça se passait quel était le circuit le libraire les notions de coûts et donc c'est intéressant pour ça l'auto-édition parce que ça vous force à maîtriser un petit peu tout ça et à découvrir les métiers de l'édition au sens plus large bien alors maintenant on va passer au bébé au plus récent ça nous permettra d'élargir la conversation l'actualité merci donc la brume l'emportera qui sonne comme une chanson je ne sais plus il y a une chanson qui se fait penser à ce titre j'ai une anecdote si tu veux sur cette oui oui vas-y parce que ça reste ça tourne en tête oui et c'est rigolo parce que ce n'est pas le nom original du projet quand j'ai écrit le livre je n'avais pas ce titre là j'en avais un autre mais qui ne me plaisait pas je savais qu'on ne garderait pas mais je ne suis pas du genre à réfléchir trop au titre donc je me suis dit de toute façon c'est pour l'édition traditionnelle on verra avec un éditeur plus tard sur le titre donc j'ai écrit le livre et donc en effet ce titre là est venu bien plus tard quand j'ai signé avec Mnemos c'est Mnemos qui l'a proposé d'ailleurs qui m'a dit on a réfléchi qu'est-ce que tu penses on a pensé à ça et forcément mon réflexe ça a été de dire ah bah ça me fait penser à la chanson que je n'arrive pas à retrouver c'est le vent voilà le vent pour toi et donc mon réflexe ça a été d'aller sur internet et puis d'aller relire les paroles parce que je connaissais la mélodie dans ma tête mais je ne connaissais pas les paroles par coeur loin de là et en lisant les paroles il y a vraiment certaines phrases voire même certaines strophes qui percutaient tellement le roman que pour moi je me suis dit c'est un signe parce que ça ça colle bien et donc j'ai répondu à l'éditeur je me suis dit bah banco ce titre allons-y et puis bon d'un musicien c'est aussi pas mal je ne sais pas qui il a proposé s'ils ont un service qui propose des titres ou si c'est l'éditeur qui a travaillé avec toi l'éditeur l'éditeur là c'est le directeur éditorial qui a échangé avec moi on a lancé plusieurs idées mais c'est vrai que c'est l'avantage de travailler avec un éditeur c'est que eux ils ont l'habitude de chercher ce genre d'idées de titres pour ça je faisais confiance là de passer de l'auto-édition à l'édition traditionnelle c'était aussi te dire bon bah je travaille avec des pros qui connaissent ça je leur fais confiance et j'ai pas besoin de me triturer ils ont proposé un titre il me plaît bien on le garde et alors tu vas aussi peut-être m'expliquer donc pépite de l'imaginaire 2024 donc il a été repéré ou il va être proposé alors les pépites les pépites de l'imaginaire c'est un c'est c'est quelque chose mis en place alors je me souviens plus par un regroupement de trois éditeurs donc chaque année c'est les éditions de Nemos ActuSF et alors je veux pas dire bêtises ah j'ai peur de me tromper d'éditeur il y en a un troisième donc ils sont si ça te revient dans la discussion tu le diras sinon il suffit de chercher ils sont partenaires pour tous les mois de février chaque année proposer une nouvelle plume donc un un auteur que les gens ne connaissent pas normalement et publier une sortie et donc normalement c'est un événement qu'ils font à trois chaque année et qui au mois de février pour sortir un nouveau livre sous ce label un petit peu des pépites de l'imaginaire mais cette année il y a comme Nemos qui a fait ActuSF a eu un peu des problématiques l'année dernière qui font que on comprend que cette année ils n'ont pas pu proposer d'auteur pour cette opération et l'autre éditeur je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas proposé d'auteur pour cette opération du coup Nemos l'a maintenu seul cette année donc je suis le seul et unique épite de l'imaginaire proposé pour ce service mais c'est pas un prix ou quelque chose c'est une opération pour faire découvrir des nouveaux auteurs et donc Dans la brume l'emportera c'est une histoire assez étonnante parce qu'en fantasie c'est vrai qu'on ne le voit pas souvent effacer le présent revenir vers le passé essayer de changer le passé c'est plutôt généralement c'est ce qu'on appelle je crois les paradoxes en science-fiction donc c'est c'est plutôt l'autre branche de l'imaginaire et là en fantasie donc tu t'es servi il y a une brume qui est une origine magique mais qui est quand même d'essence naturelle puisqu'elle vient des volcans qui efface en fait le présent qui monte petit à petit qui est en train d'effacer le présent pour faire revenir une certaine version du passé donc vas-y présente-le un petit peu c'est un roman l'idée m'est venue il y a longtemps comme la brume je crois qu'elle est apparue il y a 8 ans j'étais entre le tome 1 et le tome 2 du Grand Auton à l'époque quand j'ai les premières idées sur ce livre là et puis comme tu dis il y a le il y a le côté thématique de science-fiction qu'on dire tiens et si on faisait de la fantaisie avec ça qu'est-ce que ça pourrait donner un peu comme le Grand Auton je parlais de la quête d'immortalité qui est plus souvent utilisé comme thématique en science-fiction et puis moi j'ai toujours été un bon public pour toutes les histoires de voyages dans le temps et donc c'est une thématique qui m'intéressait et qui rebondit qui reboucle sur des thématiques aussi des mémoires du Grand Auton c'est-à-dire que là aussi c'est une histoire où les personnages doivent faire la paix avec leur passé pour aller de l'avant et c'est encore ça rappelle avec le deuil aussi comment on fait le deuil de quelque chose d'une personne ou de quelqu'un ou d'un événement ou de son passé pour fabriquer un meilleur avenir et pour aller de l'avant et donc voilà et ça ça s'est conjugué aussi à des voyages c'est-à-dire que là je dis souvent que la première idée c'était moi en randonnée partant maussade et puis quand tu grimpes la montagne tout d'un coup tu te retrouves au sommet tu dépasses les nuages et t'as cette mer de nuages à perte de vue je me suis toujours dit ça ça claque j'aime bien ce genre de paysage il faudrait vraiment que j'écrive un livre avec ce genre de choses où il reste que le sommet des montagnes comme des îles dans la mer ça c'est Grenoble aussi voilà il a juste fallu que je trouve si tu viens à Grenoble tu verras tu as donc tu es parti d'un événement mais en fait c'est les paysages dont tu t'inspires sont très différents de ceux du grand automne oui mais c'est c'est la même c'est la même source c'est la même source voilà ouais c'est lié à mes expériences à l'étranger à mes voyages à mes randonnées en nature c'est souvent ça qui m'inspire j'ai souvent mes idées voilà quand je suis en randonnée quand je marche donc le grand automne était très forestier la brume l'emportera et quasiment exclusivement montagnarde mais c'est le même écho et donc on a on a ces personnages qui sont alors là c'est pareil j'avais dès le départ je ne sais pas pourquoi mais dès le départ j'avais cette vision un peu à la à la l'oreille et hardy je voulais deux personnages que tout oppose et que j'ai constitué au départ de manière très caricaturale un homme une femme un petit une grande une qui est très très radieuse très solaire et l'autre qui est très bougrante assidure le gars des montagnes la femme des mers j'avais vraiment joué sur la caricature au départ et puis forcément en travaillant l'histoire après il y a les nuances qui viennent me rapporter du caractère et donc deux personnages que tout oppose et qui vont se retrouver à discuter et à voyager ensemble au sujet de cette brume qui ne fait que monter donc on a le monde qui se rétrécit tout à petit et eux ils cherchent à échapper à la brume et à la stopper aussi puisque voilà l'un des personnages dit que justement c'est le passé qui revient qui est en train d'épasser le présent et donc qu'est-ce que c'est que cette brume exactement qui l'a invoquée dans quel but est-ce qu'il faut la laisser monter jusqu'au bout est-ce qu'il faut l'arrêter et s'il faut l'arrêter comment on fait et donc les personnages se retrouvent confrontés à leur fantôme du passé avant de devoir affronter leur passé et avec des capacités on est en fantaisie donc ce qui est rigolo c'est qu'on peut faire justement des surnaturels utiliser des pouvoirs etc et donc on a le personnage de Cape qui a été effleuré justement par la brume et qui peut le temps d'une apnée se retrouver dans le passé de l'endroit où il est et donc je m'amuse avec ça aussi avec des parallèles présents passés oui c'est ce qui donne d'ailleurs ce jeu réel où ils vont dans le passé et on voit qu'il y a un personnage qui est particulièrement puissant dans l'histoire et qui lui arrive à maîtriser sur des quasiment des siècles et ce qui est intéressant c'est que la culture quand je l'ai lue au début le berger ça aurait pu être quelqu'un dans l'arrière-pays niçois ça faisait tout à fait ça et tout à fait ça et par contre la la reine puisque c'est c'est une reine déchue qui est l'héroïne avec ce berger elle elle est personnellement j'ai vu l'Océanie j'ai vu la oui ça aussi c'est l'héritage de mes différents voyages je te parlais de la Nouvelle-Zélande qui est un peu un pays de coeur je me suis rendu deux fois où j'ai passé en tout huit ou neuf mois de ma vie et que j'ai adoré et la seconde fois que j'y suis allé j'avais déjà les idées de ce roman où j'avais déjà cette idée de deux personnages comme je disais un peu Laure et Lerby mais ils n'étaient pas encore définis je ne savais pas encore à quoi ils ressemblaient c'était pas très clair et dans un musée j'ai j'ai été à une exposition sur les sur les femmes maoris avec avec tout un tas de de splendides photos avec des 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 expositions aussi de de rames cérémonielles sculptées en bois etc et là ça m'a ça m'a marqué voilà mon personnage là de ce roman ça sera inspiré ça sera inspiré par ça parce que je cherchais une référence justement une référence montagnard d'une référence océanienne et et tout d'un coup ça m'a marqué comment je n'ai pas pensé avant justement océanienne océanie et et donc oui en effet tout ce peuple là ce personnage et son peuple derrière ont été inspiré par le côté un peu maori et on retrouve en effet des petits éléments comme la rame cérémonielle sculptée les tatouages différents éléments comme ça les pays volcaniques aussi parce que le côté volcanique tout à fait il y a il y a une scène du roman qui se passe justement sur un volcan il y a une randonnée des personnages sur un volcan j'ai vraiment écrit la scène avec mes photos de voyage à côté et donc il y a un côté pas autobiographique de cette randonnée mais on conseille souvent aux auteurs d'écrire ce qu'ils connaissent ça semble un peu vivant dès que c'est des choses que tu connais personnellement et c'est une façon de rendre hommage à ce pays qui m'a beaucoup inspiré aussi bien pour le grand automne que pour la brume l'emportera oui parce qu'on a une civilisation ancienne on a des restes de palais de cités oui c'est 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 un autre chaque auteur je pense à ses petits fétiches ou chaque lecteur en tout cas moi j'ai toujours aimé le petit côté post-apocalypse résidu de monde en fait déjà à l'époque où j'étais ado je faisais des jeux de rôle j'ai toujours aimé les vieux vestiges les vieilles ruines du passé un peu mystérieuses je suis très client de ça dès qu'il y a des histoires avec des vieilles artefacts des vieilles reliques je pense toujours à la série de Robin Hobb l'assassin royal où il y a il y a tout un truc des petits bâtiments des anciens des vieux piliers sculptés des vieilles ruines un peu mystérieuses j'ai toujours aimé ça c'est pas anodin qu'on retrouve à l'occasion ce genre de choses alors j'ai aussi on avait discuté du héros parce qu'en fait il y a deux héros pardon mais il n'y en a qu'un qui il n'y en a qu'un qui s'exprime finalement puisque tout le roman est écrit à travers ses perceptions et son regard dans le style oral qui est très très travaillé qui est très puissant finalement dans l'évocation est-ce que tu peux oui il y a plusieurs choses à dire à ce sujet là c'est vrai que c'est un duo mais je dis souvent que Keb c'est le protagoniste et c'est le narrateur c'est le protagoniste parce que c'est lui qui change le plus dans le roman et c'est le narrateur donc c'est parce que c'est lui qui nous parle et qui raconte l'histoire et quelque part Mara Mazoe c'est elle l'héroïne je dirais que c'est elle le personnage principal mais un personnage principal un peu à la un peu à la Marie Poppins c'est ce que j'appelle ces héros catalyseurs qui en fait déboule dans la vie d'un autre personnage et il est force à changer donc en fait c'est le duo le personnage principal du livre entre guillemets mais voilà c'est elle qui va arriver dans la vie de Keb et va l'obliger à changer et donc c'est ils ont chacun leur rôle à ce niveau là et après pour la narration c'était une volonté déjà parce que je pensais que ça marcherait bien il y a une je veux pas déflorer le livre donc il y a des choses que je vais pas dire mais il y avait une petite idée une petite astuce dans la narration qui faisait que ça me plaisait bien de le faire raconter par Keb et puis il y avait un petit défi personnel en tant qu'auteur c'est-à-dire qu'en tant qu'auteur on aime bien progresser je voulais pas utiliser la même narration qu'en grand automne et donc j'avais cette envie là de me lancer dans ce défi de narration à la première personne avec comme tu l'as dit beaucoup d'oralité c'est-à-dire qu'on a un personnage qui nous raconte l'histoire clairement à l'oral et qui avec un travail là-dessus sur le style justement aussi pour faire pour m'entraîner à ce genre de narration et qui la raconte d'ailleurs parce qu'il a un public au début du roman il a un public et il la raconte donc c'est un autre travail qu'il fait sur sa propre récitation ça c'est quelque chose que j'aime bien aussi dans les romans écrits à la première personne on sait pas forcément toujours qui est le public des fois le personnage s'adresse à nous lecteurs sans que ce soit vraiment explicité et moi j'ai été marqué par plein de romans écrits à la première personne où clairement le personnage de fiction s'adresse à d'autres personnages de fiction et je trouve ça plus puissant parce que le personnage il a une raison en général il a une bonne raison de raconter son histoire à ses personnages de fiction je pense je pense à la série Roi du Monde de Jean-Philippe Jaworski où le personnage nous raconte son histoire mais en fait au début du premier chapitre il s'adresse à quelqu'un venu dans son royaume et il lui raconte clairement son histoire pour dire tu vas propager ensuite la légende ailleurs ou alors toujours de Jaworski gagner la guerre l'assassin Benvenuto il nous raconte son histoire mais en fait il nous raconte son histoire parce qu'il se crée une assurance vie par rapport à ses employeurs il y avait Catherine Dufour dans dans le goût de l'immortalité où dès le début elle s'adresse à un cher Marc et donc elle s'adresse pas à nous lecteurs elle s'adresse à ce Marc qui est un personnage de fiction et il y a toute une raison et à la fin du livre on comprend en fait pourquoi elle raconte cette histoire et j'ai toujours bien aimé ça et donc c'est ce que j'ai voulu reproduire ici avec Keb qui raconte son histoire à des gens et il a une raison bien précise de raconter à ces gens-là cette histoire de cette façon-là et dans comment dire et en plus il les interpelle donc ça n'envahit pas le texte ça n'envahit pas le déroulement mais effectivement c'est une sorte de témoignage qui vient porter devant eux et qui est une conclusion de quelque chose de très important puisqu'en fait c'était deux peuples antagonistes dans l'histoire il y a quand même une guerre qui a été perdue par les uns gagnée par les autres et c'est pour ça aussi que cette fuite pour transformer le temps Keb très longtemps il n'a pas confiance parce qu'il se dit voilà voilà mais bon c'est ce qu'elle ne veut pas refaire la brume la brume menace la brume menace de revenir au début de la guerre donc qui voilà qui a invoqué la brume pour quoi faire dans quel but qui veut quoi dans cette histoire c'est toute l'histoire ce qui est bien ce qui m'a frappée dans le déroulement c'est que souvent on a des personnages qui vont dans le passé mais ils ne se rencontrent pas eux-mêmes forcément et là il y a tout un jeu parce qu'en fait on voit bien cette réflexion que tu as sur le mois de maintenant et le mois d'il y a huit ans si on se rencontre est-ce qu'on aura est-ce qu'on s'entendra est-ce qu'on se comprendra il y a aussi tout un jeu là-dessus qui est qui a profondi la psychologie du personnage en même temps c'est une analogie de la vie réelle moi j'aime bien quand quand justement les textes d'imaginaire font des parallèles avec la vie et c'est et souvent dans notre vie quand il nous arrive quelque chose qui un drame des problématiques etc on dit ah bah si seulement j'avais pas fait ci ou pas fait ça ou on imagine un petit peu se revenir en arrière mais mais souvent ça nous changerait enfin on serait plus le même aussi c'est cette notion de dire bah oui mais non j'ai suivi ce chemin là mais quoi que je regrette aujourd'hui c'est ce chemin là qui a amené à qui je suis aujourd'hui et je serais complètement quelqu'un d'autre si j'avais suivi un autre chemin aussi de cette réflexion semi-philosophique derrière les chroniques les chroniques personnelles est-ce que vraiment si je pouvais revenir en arrière est-ce que ça vaut le coup de le faire vraiment même pour éviter un drame ou pour éviter des erreurs qu'on a fait donc voilà c'est les questions que je pose alors ce que je voulais aussi te demander puisque là c'est un aspect sur ton écriture on va revenir sur l'écriture tu as écrit quelques nouvelles donc c'est comme ça en fait qu'on s'est connus à Nice Fiction quand tu as publié c'est un très beau texte qui nous avait vraiment beaucoup frappé à l'époque c'était Retrait de garde Retrait de garde qui parlait dans Nice Parallèle et qui en fait c'est un texte trop court pour être pour être traité comme ça en émission et l'idée c'est vraiment et déjà il y avait cette puissance de la nature mais là il y avait même une responsabilité vis-à-vis de la Terre c'était un peu voilà comme quoi tu vois les mathématiques elles tournent toujours un peu en cercle autour de certaines choses s'approfondissent c'est toujours et donc est-ce que tu peux me dire quand tu écris un peu bon là on a vu comment tu écrivais des romans même des romans très longs est-ce que tu peux nous parler un peu de ta démarche de nouveliste et puis on finira sur l'écriture en tout cas sur l'écriture du jeu de rôle en soi et voilà alors je je te donne la parole déjà tu as écrit où sont les nouvelles excuse-moi voilà tu as écrit plusieurs tu as écrit Retrait de garde donc les nouvelles le destin de Dvaline l'indépendant chez l'indépendant la fantasie toujours au nom du silence qui est plus du fantastique Brume Océan qui a eu un prix j'ai une anecdote sur Brume Océan justement parce que Brume Océan si jamais donc c'est du format très très court c'est le prix Imaginarius de short edition donc tout petit texte et en fait si tu lis le texte tu vas voir que c'est totalement de La Brume l'emportera c'est-à-dire qu'en fait ça date de mes premières idées de l'époque et j'ai écrit donc c'est un texte très court qui fait une page c'est juste genre une scène et ce sont mes premières inspirations où on voit un personnage qui arrive en vue de montagne avec une mer de nuages et donc c'est rigolo parce que ça date je crois que le prix Imaginarius c'était 2017 donc ça doit faire 6-7 ans et oui exactement et elle a été traduite en anglais en plus voilà ça prouve que je dis pas de bêtises et que j'ai vraiment eu ces idées il y a aussi longtemps que ça moi chez moi les idées de romans ça mature longtemps mais tout ça pour revenir sur le process d'écriture moi finalement je travaille un peu de la même façon quelle que soit la taille du texte j'ai cette vision que la narration est assez fractale c'est-à-dire que une grosse histoire c'est un assemblage de petites histoires qui est le même contraire un chapitre c'est une mini-histoire et puis une scène c'est une mini-histoire et c'est un assemblage de mini-histoires en fait et donc au niveau de la façon de travailler c'est un peu la même chose c'est-à-dire que je réfléchis d'abord à une thématique ou à un sujet dont je veux parler avec une espèce de j'aime pas parler de morale mais ouais la morale de l'histoire d'avoir quelque chose à dire et ensuite je réfléchis à comment dire et je vois quelle taille ça prend alors c'est vrai que ça peut être juste sur une scène une ambiance et ça peut être donc là Brume-Océan à l'époque c'était vraiment du format très très court j'ai écrit des nouvelles j'ai écrit des nouvelles dans l'histoire du Grand Autum en particulier j'ai écrit des textes plus longues c'est ça non c'est comme pardon c'est le vent de ligne excuse-moi et comme une feuille dans le vent oui je me souviens de ces deux là oui et donc sur mon process moi je suis un je suis de ces auteurs qu'on appelle architectes c'est-à-dire que je suis je passe beaucoup de temps à préparer mes textes avant de les écrire je suis pas du tout un improvisateur je sais pas faire j'ai vraiment besoin de réfléchir longtemps à mon histoire et à l'avoir bien en tête avant de commencer à l'écrire alors pour une nouvelle j'ai pas forcément de séquencier mais pour un roman j'ai vraiment avant de commencer à écrire il me faut un séquencier scène par scène quasiment il faut que j'ai tout scénorisé avant d'écrire et donc ma façon de travailler est la même quelle que soit la taille du texte il faut un truc qui me motive un truc à dire un décor des personnages qui me motive et puis une narration qui me motive soit une astuce surtout pour les nouvelles des fois on est un peu plus imaginatif ou créatif en termes de narration que ce qu'on peut faire sur un roman où on a peut-être besoin de quelque chose plus classique mais j'ai besoin de voir à mon histoire et de comment je vais la raconter et puis seulement après je l'écris et alors c'est vrai que j'ai fait beaucoup de nouvelles à une époque où je cherchais à me jauger justement à l'époque du grand automne où je partais beaucoup à des concours tous ces textes là c'est des textes que j'ai écrits pour des appels à texte ou des concours que je sélectionnais parce que je savais que dans le jury il y avait des gens de l'édition des éditeurs etc. des gens de métiers pour jauger mon écriture donc tous ces textes là voilà c'était des appels à texte ou des concours et donc maintenant c'est vrai que j'écris moins de nouvelles parce que je suis plus parce que je préfère écrire des formats longs mais au niveau de la démarche pour moi c'est assez similaire en fait c'est pour vrai c'est similaire mais en même temps il y a quelque chose comme tu dis si on peut parler de graines il y a la graine de quelque chose qui va peut-être revenir sous une forme plus longue alors oui c'est vrai que c'est vrai que plus approfondie ou plus c'est vrai que sur la très courte nouvelle Brume Océan c'était une façon d'exorciser j'avais cette idée j'avais ces idées qui venaient et à l'époque j'étais plongé dans le grand automne et j'avais pas le temps d'en faire autre chose et en même temps ça bouillonnait et je voulais en faire quelque chose c'était un moyen d'évacuer le trop-plein un peu la soupape de dire j'en ai fait quelque chose justement c'est intéressant quand tu écris j'ai relu il y a pas longtemps une interview que j'avais donnée un ou deux ans après et j'en parlais déjà je me disais ah oui j'ai un projet mais je pourrais pas l'écrire avant au moins trois ans mais je savais que quand je finirais le grand automne j'écrirais la brune en portera c'était le projet suivant et je le savais des années à l'avance même si l'histoire à l'époque n'était pas finie dans ma tête mais ça a maturé tout ce temps-là et t'es commencé mais en fait tu es quelqu'un qui n'écrit qu'une seule chose à la fois et qui s'évade un petit peu alors normalement j'écris une seule chose à la fois pour les projets personnels après maintenant aujourd'hui je travaille sur des jeux de rôle etc à l'époque j'avais pas beaucoup de temps pour écrire donc en général je faisais une seule chose pour aller au bout surtout le grand automne c'était un gros projet donc je voulais pas m'éparpiller bon aujourd'hui mes semaines en général sont découpées avec plusieurs projets je travaille sur des romans je travaille sur des jeux de rôle je fais plusieurs choses mais en termes de romans oui moi je au niveau littéraire j'écris pas sur plusieurs textes à la fois d'accord mais parce qu'en général je suis justement un auteur très structurel où j'ai besoin voilà je développe mes idées je fais mon travail préparatoire après j'écris j'organise mon scénario et puis après je l'écris puis après il y a la réécriture je suis très 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 scolaire je suis très 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 carré dans ma discipline organisée on va dire pas scolaire c'est l'organisation alors justement l'écriture du jeu de rôle je vais citer ta bibliographie le dernier qui est paru en 2022 chez Ludica s'appelle Tohan le jeu de rôle de la saga des hommes-dieux donc c'est basé sur du coup de la SF puisque c'est c'est Philippe Joseph Farmer c'est de la science-fantaisie on va dire parce que c'est de la science-fiction mais dans qui se passe sur des mondes qui ressemblent plus à de la fantaisie c'est un drôle de mélange c'est de la science-fantaisie Farmer et en effet c'est un jeu de rôle basé sur la saga de Farmer donc qu'en fait il y avait déjà un jeu de rôle qui était sorti dans les années 90 que j'avais adoré dont j'étais fan et donc là c'est pas une réédition c'est vraiment une création nouvelle à un autre jeu de rôle basé sur les mêmes romans d'ailleurs c'est le festival des jeux de Cannes ce week-end oui tout à fait et le jeu est nominé là on est dans les finalistes on est dans les trois finalistes du Graal d'Or dans la catégorie jeux de rôle francophone pour Tohan Tohan on croise les doigts ou Tohan en général les gens disent Tohan Tohan il y a une petite histoire là-dessus sur les fans après je les cite parce qu'en fait ils sont dans un mouchage en termes chronologiques tu as Mission ou Mission je sais pas Old Wild West et Mission Horreur Contemporaine donc c'est deux jeux deux livres alors du coup c'est de l'espionnage qui est inspiré de Wilderness of Mirrors c'est encore un américain de John Wick les douze singes oui là c'est du fantastique c'est un jeu c'est un concept de jeu d'espionnage et en fait les douze singes je voulais qu'on puisse jouer des espions mais dans différents contextes donc en fait c'est un jeu mais avec quatre livres et quatre univers différents et donc je suis l'auteur de deux livres sur les quatre il y a un livre qui permet de faire de l'espionnage dans un univers complètement contemporain que je n'ai pas écrit il y a un autre livre qui permet de faire de l'espionnage dans un univers de fantaisie que je n'ai pas écrit parce que j'étais en plein déménagement en Finlande et on me l'avait proposé mais je ne pouvais pas à l'époque et ensuite j'ai écrit un des jeux d'espionnage dans un univers far west très inspiré de la série américaine Les Mystères de l'Ouest justement le Old Wild West et un autre l'horreur contemporaine qui se déroule dans notre monde mais avec du champ naturel et donc des entités extraterrestres créatures horribles qui essaient de prendre possession du monde et on joue des agents secrets d'agences internationales qui luttent contre ce fléau donc voilà je suis acteur de deux livres de la gamme sur les quatre et pour terminer donc là c'est tout récent ça vient de sortir chez Mnemos donc il t'a publié aussi ton roman La Brume l'emportera c'est le jeu Trégor le jeu de rôle du monde légendaire il sortira cette année il n'est pas encore reparu c'est Paul Kion basé sur l'oeuvre de Paul Kion donc Paul Kion avait donc décrit un univers de fantasy dans les années 70-80 qui était peut-être un des premiers univers de fantasy de jeu de rôle français et qui avait du succès à l'époque et donc là on a proposé une réécriture complète du jeu et de cet univers en se basant sur ses idées de l'époque donc on est plusieurs auteurs d'ailleurs on ne l'a pas dit mais sur Tohan je ne suis pas le seul auteur aussi je suis l'auteur principal j'étais le dirigeant de l'équipe créatrice et j'ai écrit une très très grosse partie des textes j'avais travaillé dessus avec Nicolas Maillet et Cyril Pasto et là Trégor on est une équipe aussi avec Gauthier et Nicolas sur le jeu alors le jeu n'est pas encore sorti il a été financé l'année dernière là on travaille dessus enfin on travaille dessus non en tant qu'auteur on a fini les textes ils sont quasiment bouclés là Nemo ce travail justement à l'illustration le maquettage ça sortira en milieu d'année je crois c'est de la low fantasy mi réaliste mi magie un petit côté un peu Game of Thrones où les personnages sont des personnages importants au niveau politique et doivent prendre des décisions majeures pour l'avenir du monde alors donc ces textes là on dit j'aimerais bien savoir comment tu écris parce que c'est pas du tout j'imagine le même type est-ce que c'est des scénarios est-ce que c'est des guides qu'est-ce que c'est écrire un jeu de rôle alors il y a on va dire qu'on va couper ça en trois il y a la partie règles les mécaniques de règles c'est encore à part on peut-être pas s'étendre aujourd'hui dessus le game design il y a la partie en général imagination d'un univers à une époque c'est très encyclopédique les livres de jeux de rôle on décrivait la géographie les peuples maintenant c'est un peu plus moderne on a d'autres outils pour présenter un univers mais l'objectif c'est de présenter un univers cohérent où les joueurs peuvent se balader un peu partout et rencontrer des peuples et voyager etc et puis il y a l'aspect scénario en effet on propose des histoires prêtes à jouer pour des meneurs de jeux qui veulent faire jouer leurs amis et donc selon les jeux sur lesquels je suis intervenu c'est pas toujours le même exercice sur Toine il y avait en plus une grosse adaptation un travail d'adaptation des romans parce qu'il y a l'oeuvre de Philippe-Joseph Farmer et donc le but c'est de faire jouer des personnages similaires au roman donc il y avait un travail aussi bien sur les règles que sur les descriptions d'univers puisque j'ai passé du gros travail de rélecture des romans pour les univers qu'il y avait dans les romans et rendre ça jouable pour Mission c'était vraiment de l'invention pure même si le côté Far West forcément on s'inspire sur l'existant des Etats-Unis à l'époque de la conquête du Far West Horreur contemporaine il y avait un pitch surnaturel qui est complètement de ma création complètement inventée et puis là sur Trégor c'est pareil on se base sur un univers qui était déjà décrit de façon justement un peu encyclopédique un peu old school avec beaucoup de textes où c'était difficile de retrouver les informations qu'on cherchait et donc là de présenter ça de manière plus moderne avec différentes tables de rencontres et organiser les informations et donc il y a un côté créer des accroches narratives pour créer du jeu mais comme on en parlait dans une précédente entrevue préparatoire souvent on compare jeux de rôle et puis écriture de romans souvent il y a beaucoup d'auteurs d'imaginaire français qui vont jouer aux jeux de rôle qui jouent encore ou qui vont travailler dans l'univers de jeux de rôle mais c'est pourtant deux choses très très différentes tant au niveau de la création d'univers que de la création de scénarios ou d'histoires parce qu'on n'a pas du tout le même objectif quand on est créateur d'univers pour un roman ou pour un jeu de rôle pour un jeu de rôle l'idée c'est de de présenter des options aux joueurs pour s'amuser donc c'est créer des situations intéressantes créer des dilemmes créer des choses intrigantes et en étant assez exhaustif puisque les joueurs ils peuvent aller n'importe où en fait ils peuvent décider d'aller voir derrière cette montagne ce qui s'y trouve ou plutôt d'aller au lac à côté alors que quand on écrit un roman pour la brume l'emportera je n'ai pas décrit le monde entier je n'ai pas réfléchi au monde entier parce que je n'en ai pas besoin pour l'histoire que je raconte même pour le grand automne d'ailleurs je suggère qu'il y a plein d'autres arbres dans le monde etc mais même si moi j'avais travaillé à côté sur certains éléments l'histoire elle est resserrée sur une région et j'ai créé en détail cette région et pas le reste donc dans un roman on crée enfin moi en tout cas je crée de manière thématique ce dont j'ai besoin en lien avec ma thématique et ce dont je vais avoir besoin pour mon histoire alors qu'au jeu de rôle on a besoin d'être beaucoup plus exhaustif et pour la scénarisation on ne peut pas du tout travailler de la même façon non plus parce que dans un roman moi j'aime à dire que les histoires elles partent des personnages elles se développent avec les personnages elles finissent avec les personnages c'est les personnages qui sont au coeur c'est eux qui ont une motivation interne une problématique à affronter là dans la Brune L'emportera on a parlé de Keb et de Marama Zoe c'est eux les moteurs ça part d'eux et toute l'histoire est à leur sujet alors qu'en jeu de rôle s'il y a bien une chose sur laquelle en tant qu'auteur on n'a pas la main c'est les personnages parce que justement en jeu de rôle l'idée c'est que les joueurs peuvent créer leurs personnages de zéro ils les créent comme ils veulent et après ils les interprètent comme ils veulent donc quand j'écris un autre jeu de rôle je ne sais pas qui sont les personnages principaux et je ne sais pas ce qu'ils vont faire ils peuvent faire littéralement ce qu'ils veulent donc l'idée c'est plutôt de créer des situations créer des accroches narratives de créer du jeu en guillemets pour que les joueurs s'amusent et donc on ne peut pas utiliser les mêmes outils ou les mêmes tactiques tous les schémas classiques de dramaturgie ça marche pour des romans mais en scénario de jeu de rôle moi ça ne me sert à rien donc il y a vraiment le côté ludique de se dire les joueurs qu'est-ce qui va les amuser qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire qu'est-ce qui va les intriguer qu'est-ce qui peut les étonner qu'est-ce qui peut être rigolo c'est de trouver des choses intéressantes parce qu'à la base c'est un jeu aussi c'est une espèce de théâtre improvisé mais il y a un côté ludique derrière qu'il ne faut jamais oublier il y a une partie d'improvisation c'est ça que tu n'as pas dans un film et une partie collaborative généralement le jeu de rôle se fait à plusieurs on est plusieurs amis ou connaissances autour d'une table et donc en plus on crée des choses à plusieurs parce qu'un personnage va faire un truc un autre personnage va faire autre chose et d'ailleurs de plus en plus de jeux un peu plus modernes il y a une frange très active de la création de jeux de rôle indépendante en France où on s'empare beaucoup plus justement de ce côté création collaborative où certains jeux de rôle font exprès d'avoir un univers qui n'est pas complet ou qui est très peu décrit et où le système de jeu ou les mécaniques ludiques vont faire en sorte que chacun à la table va apporter des idées et va créer l'univers au fur et à mesure du jeu donc il y a plein de choses comme ça qui sont très intéressantes et qui s'éloignent finalement du côté littéraire donc c'est vrai que Jean-Philippe Jaworski avait écrit Le Vieux Royaume comme un univers de jeux de rôle avant d'écrire Galilaguerre ou ses nouvelles etc mais mais c'est pas du tout c'est pas du tout une obligation ni même c'est même pas pratique ou c'est pas pertinent de créer un univers de jeux de rôle comme on écrit un univers de roman et vice versa Oui puis j'imagine que quand t'écris un roman peut-être tu te rapproches davantage du tournage d'un film par exemple parce que t'as ce qu'on appelle le style ce qu'on appelle la dramatisation Oui ça se rapproche plus d'une scénarisation que ce soit quel que soit le format que ce soit de la BD de la série ou du film mais il y a une notion de traiter un sujet via des personnages à qui il arrive des choses et on développe une histoire moi j'ai beaucoup été meneur de jeu beaucoup plus que joueur en fait j'aime bien raconter les histoires et donc j'étais celui qui préparait les scénarios qui faisait jouer mes amis etc et il y a un côté un côté obligation d'improviser de rebondir et finalement je me suis rendu compte quand j'étais novice je créais des scénarios très très linéaires et puis si les joueurs faisaient quelque chose que j'avais pas prévu j'étais perdu et au fur et à mesure on se base plutôt sur les motivations des personnages un peu comme en littérature de dire en fait mes personnages secondaires ils veulent quoi et ça me permettait de réagir aux actions des joueurs et donc c'est plus je pense plus que ça m'a apporté beaucoup mais pas une scène particulière ou une idée particulière plus dans la dans la réaction quotidienne dans mes histoires et de me dire quand je suis bloqué dans un scénario parce que tiens je sais pas ce que mes personnages vont faire de d'imaginer de réagir plus vite de pas être bloqué parce que je sais que voilà d'avoir fait plein de parties de jeux de rôle avec plein de gens et d'avoir vu des situations des fois complètement complètement rigolotes des trucs auxquels je n'aurais pas pu penser parce que un copain tout d'un coup fait quelque chose de quoi de moi imprévu etc c'est ce genre de choses qui qui forment l'expérience de manière générale mais j'ai pas souvenir vraiment d'une scène particulière qui m'a été inspirée par le jeu de rôle et là je pense qu'après c'est des questions de caractère je sais qu'il y a beaucoup de meneurs de jeu qui ne préparent pas du tout leurs aventures et qui aiment bien l'improvisation et qui aiment bien la surprise justement de me dire allez je sais pas trop ce que je vais raconter ce soir on lance la partie et puis on verra bien moi j'ai toujours bien aimé préparer mais j'ai réalisé vraiment une évolution au fur et à mesure du jeu justement où mes préparations étaient différentes au lieu de préparer l'histoire je préparais je préparais bien les décors et mes personnages secondaires et puis après les actions j'ai fini par comprendre que les actions ça dépendait vraiment tellement des joueurs en jeu de rôle que je pouvais pas écrire je pouvais pas écrire une histoire à l'avance et qu'elle se déroule à la table comme j'avais prévu ça marche pas en jeu de rôle et c'est peut-être aussi ce qui a fini par me pousser vers la littérature parce que finalement au bout d'un moment j'ai dit j'ai envie d'écrire des histoires en fait et où je décide de tout mais mais voilà c'est cette la préparation la préparation est différente mais je pense que ça m'a apporté justement vraiment dans dans ma façon ensuite de gérer mes histoires et de de moins de moins stresser quand je bloque quand j'ai une panne un peu d'inspiration ou quand dans un scénario il y a quelque chose qui marche pas de dire bah c'est pas grave on va faire autre chose et je pense que le jeu de rôle m'a détendu et décomplexé à ce sujet là d'avoir passé tant d'années à devoir improviser sur les actions des autres en fait ça ça m'a pas mal apporté je pense mais le game design c'est quelque chose que je fais que je pratique un petit peu on va dire en amateur et auquel j'ai pas mal touché sur les jeux sur lesquels j'ai travaillé alors je suis ça a surtout été du travail d'adaptation sur les jeux qui ont été publiés là c'est à dire que Tohan on avait un système de jeu existant qu'on a adapté donc c'est moi qui me s'occupait de l'adaptation des règles donc je me suis occupé du game design je suis pas parti de zéro sur mission c'était pareil il y avait un coeur de règles qu'il fallait adapter ensuite à chaque univers et décliner je me suis occupé des adaptations mais sans les inventer de zéro et sur Trégor j'y ai pas participé du tout enfin j'y ai participé en tant que consultant dans des retours mais là par contre j'y ai pas travaillé dessus donc moi le game design c'est quelque chose que je pratique un peu en amateur à la maison où je crée des petits systèmes à moi aussi je crée mes petits jeux de rôle de mon côté pour les copains c'est un petit loisir on va dire mais c'est quelque chose qui m'intéresse oui mais là pour un autre vraiment pour un tout autre sujet c'est-à-dire que moi en tant que formation initiale je travaille dans la comme disait Dounia dans la qualité dans les statistiques etc donc il y a ce petit côté là de game design de dire bah tiens le côté ludique comment je vais pouvoir rendre telle ambiance ou telle inspiration je voudrais que dans ce jeu on puisse avoir lieu on puisse jouer tel genre de scène comment je vais pouvoir créer une petite mécanique de règle qui va favoriser ce genre de scène c'est quelque chose qui m'intéresse mais avec une expérience encore limitée et que j'aime beaucoup à propos on rajoutera parce qu'on publie bien sûr une notice sur chaque auteur qu'on a le plaisir de rencontrer et tu m'avais parlé d'un article qui s'appelle écrire un roman de fantasie quand on vient du JDR on le mettra en lien dans ta fiche d'auteur comme ça on pourra approfondir la question on renverra ton blog aussi de toute façon je m'amusais dans cet article justement parce que des fois c'est reconnaissable il y a certains auteurs de romans on voit vraiment qu'ils viennent du jeu de rôle justement pour certains aspects de création d'univers ou de scénarisation dont je parlais tout à l'heure d'accord donc c'est à lire je m'amuse à décortiquer ça et donc tu as un blog effectivement qu'il faut aller voir qu'on mettra aussi sur ta fiche pour que les auditeurs puissent aller un peu fouiller une fois qu'ils auront lu ton livre juste une et justement j'y aborde beaucoup de notions techniques dont on parlait tout à l'heure sur la narration choisir telle ou telle narration pourquoi on choisirait la première personne ou la troisième personne avec une focalisation centrée dans le personnage ou externe au passé au présent je ne parle pas que de ça mais c'est beaucoup d'aspects techniques que j'ai eu parfois du mal à trouver en français dans des guides d'écriture quand j'ai débuté et que j'ai plutôt se trouvé en étudiant chez les anglo-saxons et donc je partage mon expérience et ce que je trouve sur ces sujets-là sur le blog pas mal je pense que ça doit être intéressant à découvrir en tout cas ça doit te donner des idées donc je voulais poser une dernière question puisque nous arrivons au bout de notre temps tes projets qu'est-ce que tu es en train de préparer de finaliser de commencer en littérature en jeu de rôle oui c'est en effet un peu une part de transition parce que là mon roman vient de sortir donc là il y avait une phase un peu de bouclage de com etc qui s'achève là actuellement je travaille j'ai des contrats sur des jeux de rôle donc il y a Trégor qui est en train de se terminer j'ai un autre jeu dont je ne peux pas encore donner le nom qui n'est pas encore annoncé mais pour un autre éditeur c'est un gros jeu sur lequel je travaille depuis plus d'un an déjà et qui avait pris un petit peu de retard ces derniers mois à cause du roman à cause de tout ça donc là il faut vraiment que je termine ça ça sera un univers beaucoup plus dark fantasy donc beaucoup plus sombre que ce que je fais d'habitude et donc c'est un jeu qui sera en trois livres comme Tohan donc beaucoup de matériel et donc j'ai écrit un atlas donc un côté un peu encyclopédique justement avec toutes les descriptions des lieux les personnages des accords narratifs par rapport à l'endroit où se joue le jeu et là je suis en train de travailler sur une campagne donc là j'ai dépassé la moitié une grosse campagne prête à jouer en une dizaine d'épisodes avec plein de rebondissements épiques et à côté de ça je prépare un prochain roman ça fait déjà plusieurs mois que j'en travaille préparatoire dessus comme je t'ai dit je suis très 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 organisé moi tant que j'ai pas mon scénario complet j'écris pas donc je continue de travailler avec une inspiration très très finlandaise très lapone là ça m'est venu plutôt de mes vacances de mes voyages en Laponie au nord de la Finlande et donc encore une fois ça vient de mes randonnées en nature des musées que j'ai croisés et donc souvent en fantaisie une fantaisie un peu nordique c'est plus inspiré des vikings de la mythologie nordique ça se passe dans la neige avec des gros gars barbus avec des haches assez stéréotypées et là moi je vais écrire une fantaisie très nordique mais plutôt basée sur les éleveurs de rennes dans les forêts la boucle est bouclée par rapport au début de l'interview on va revenir sur les côtés manga et animé et je me demande si on n'a pas encore été coupé tu peux la répéter la dernière phrase sur la poni les mangas tu n'as pas été coupé mais ça a été un peu synthétique comme vas-y reprends Jérôme Jérôme tu pourras couper ça il va refaire la dernière phrase ce serait dommage de finir l'émission sur ça voilà donc vas-y à toi et donc là c'est encore une fois une inspiration qui vient vraiment une inspiration qui vient de mes voyages en nature et très laponique donc c'est vrai qu'en général les fantaisies nordiques c'est très viking mythologie nordique des haches dans la neige etc et là ça sera plutôt ambiance éleveur de rennes dans les forêts nordiques en été et avec les inspirations donc croiser ça avec les inspirations pour reboucler la boucle sur le début de l'entretien sur des animés je pense en particulier on a déjà parlé de Miyazaki mais on peut parler du manga Mushishi qui est très très paisible très calme avec des espèces d'esprits de la nature que la plupart des gens ne voient pas etc donc il y a tout un un croisement qui va se faire là donc on revient à de la fantaisie très forestière comme pour le grand automne ça sera ma priorité de cette année bah écoutez en attendant de pouvoir le lire le prochain on va déjà on va déjà découvrir La brume L'emportera donc chez Mnemos de Stéphane Arny je l'ai lu je 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 le recommande il est très il est toujours aussi puissant quand il concerne la nature l'action est bien construite et je pense que là le meneur de jeu a quand même il y a quand même une patte particulière on ne s'ennuie jamais je le dis mais peut-être que le jeu de rôle impacte plus mon écriture que je le crois c'est possible je pense que ça doit donner une démarche intellectuelle qui est peut-être plus efficace sur certaines sur certains aspects de l'écriture je dirais de la scénarisation voilà donc bah écoute merci de de nous avoir reçus chez toi là-bas parce que c'est une en fait c'est une une émission internationale parce que tu es en Finlande en direct de la Finlande voilà en direct de la Finlande merci à toi pour l'invitation merci c'est un plaisir de se retrouver après toutes ces années et puis bientôt à Nice peut-être de nouveau pour Nice Fiction un de ces jours oui 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 je pense que je descendrai dans le sud prochainement je te tiens recours avec plaisir écoute je te remercie je te dis au revoir et puis bonne écriture en tout cas au revoir Stéphane merci beaucoup merci à tous au revoir merci à tous